La régie nous a balancé la version en holof, mais on ne peut pas cracher sur notre langue nationale au prétexte que nous sommes dans une émission en français. Alors, docteur Bakary Soro a un peu anticipé pour aller dans les profondeurs des propos tenus par Hollande ou en tout cas les raisons véritables qui expliquent sa visite à Dakar. Est-ce que c'est une autre lecture qu'on doit en avoir aujourd'hui à côté de ce classique qui vante les mairies du Sénégal qui justifierait donc son choix porté sur ce pays ? Oui, certainement. On ne peut pas aujourd'hui occulter la situation sous-régionale. Le Mali est en pleine ébullition et vous savez l'intérêt particulier que toutes les puissances occidentales, y compris bien entendu la France en première ligne au regard de ses intérêts énormes dans la sous-région, cet intérêt que toutes ces puissances-là manifestent à l'égard de cette région du Sahel. Le Sénégal qui, paradoxalement, n'a pas encore joué grand rôle dans cette crise du Mali où la médiation, en tout cas les activités diplomatiques, étaient plutôt du côté du Burkina Faso, de Blaise Compaoré. Ça c'est une autre question. Mais le Sénégal, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, est un pays stable, est un pays sur lequel on peut compter, est un pays respecté. Ce choix-là s'explique par cela, mais aussi par l'histoire comme on l'a dit précédemment. Mais peut-être j'anticiperai, ou bien on y arrivera dans le débat. Je ne suis pas, comme la plupart de beaucoup de mes collègues, dans cette forme d'euphorie par rapport à cet arrivée d'un socialiste à l'Élysée et que tout va changer. Et je crois qu'on a fait un procès à Nicolas Sarkozy, un procès qu'il mérite à bien des égards, avec son discours de Dakar, avec sa politique d'immigration, ses propos islamophobes. Mais les socialistes aussi n'ont pas été en marge de tout ce discours-là en France. Mais qu'est-ce qui est cohérent dans ce discours véritablement ? Hollande disait hier, dans une émission, dans une interview avec nos confrères de France 24, qu'il n'était pas là pour réparer quoi que ce soit. Oui, vous savez, d'un côté... C'est en faisant allusion aux propos en 2007 de Sarkozy. Mais oui, il n'en arrive même pas aux excuses, ou en tout cas à une justification de ses propos. Il ne vient pas pour gommer un discours. Vous savez, derrière les discours des présidents de la République, il y a aussi le souci de l'opinion publique derrière. Les socialistes ont montré un certain nombre d'incohérences dans leur politique vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi dans leur politique d'immigration. Moi, je rappelle tout simplement, c'est en 1997, dans un gouvernement dirigé par un certain Lionel Jospin, en gouvernement de cohabitation, alors que Jacques Chirac était président, que la France est revenue en arrière, que la France est revenue sur un principe qui datait depuis 1515, à la bataille de Marion, c'est-à-dire le droit du sol. C'est Jean-Pierre Chavènement, dans le gouvernement de Lionel Jospin, qui a mis fin à ce droit du sol en France, compliquant de plus en plus la situation des simples pays en France. Et je peux continuer les exemples, par exemple, on peut faire tout le procès qu'on veut à Nicolas Sarkozy et à la droite, mais actuellement, le challenge de la gauche française, heureusement que le Parti Socialiste essaye de rectifier le tir, c'est aujourd'hui de dire, je ne ferai pas moins que Sarkozy. Dans quel domaine ? Dans le domaine de l'intégration des minorités visibles, telles qu'on les appelle en France en hexagone. Je pourrais multiplier les exemples, mais on y arrive à ce que le débat. Sur l'aspect de l'immigration, mais sur la coopération, parce que dans les pays en développement, quand une puissance, en tout cas, vous tend la main, les attentes sont d'ordre économique un peu. Qu'est-ce que cette puissance économique pourrait nous apporter ? Et on a lu un peu dans les chiffres que 20% de l'économie africaine constitue des entreprises qui sont concernées un peu par la France. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que Hollande devrait proposer et qu'est-ce que le Sénégal devrait également demander aujourd'hui, Soro ? Oui, c'est-à-dire que, en fait, dans le discours de Hollande, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, dans le discours de Hollande, Hollande dégage aujourd'hui les perspectives futures de l'Afrique. En termes de potentiel démographique très jeune, en termes de potentiel des ressources africaines, l'Afrique renferme pratiquement toutes les ressources dont le monde a besoin aujourd'hui, dans une situation de crise structurelle des économies occidentales. Parce que ce sont des économies essentiellement spéculatives. Et dans un contexte de percée de plus en plus, bousculée par la Chine, bousculée par l'Inde, bousculée par les pays émergents, à tel point que pratiquement toutes les anciennes colonies, que ce soit la France, le Portugal et l'Espagne, sont devenues en Europe ce qu'on appelle de nouvelles impuissances. Aujourd'hui, comme l'enjeu du futur, ce sont les immenses richesses africaines, c'est le potentiel démocratique africain. La France repositionne par rapport à l'Afrique. Il ne faut pas se faire dilusion. Les termes de coopération que l'on utilise ici, c'est des mots, c'est des concepts très lisses, la solidarité, la fraternité. Mais essentiellement, se joue aujourd'hui l'enjeu de l'influence par rapport à l'Afrique du point de vue de ce que l'Afrique donne. François Hollande a parlé aujourd'hui de la nécessité de la rupture avec la France-Afrique. François Mitterrand avait tenu le même discours. Sarkozy avait tenu le même discours. Parce que ce sont des hommes politiques. Or, la France-Afrique est essentiellement contrôlée par des lobbies affairistes. Qu'ils le veuillent ou non, à un certain moment donné, ils sont rattrapés par ces lobbies. – Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre considération qui se présente, Soro ? Quand il dit dans son interview, on l'a un peu suivi, il y aura la France et ensuite l'Afrique. En d'autres termes, ce sont des partenaires qui vont… – Oui, c'est là où se pose la responsabilité des élites politiques africaines. Vous savez, dans le discours de Sarkozy, soit dit en passant que François Hollande a beau vouloir dire qu'il ne répond pas, qu'il ne répare pas, qu'il ne donne pas des leçons, il se situe plus ou moins dans un discours anti-sarkoziste. Qu'il le veuille ou non, ou prétendument anti-sarkoziste du moins. Parce que quand il dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, il répare pratiquement toute cette ineptie de Sarkozy selon laquelle l'Afrique n'est pas vraiment entrée dans l'histoire. Cette simple phrase, quand il parle de la colonisation, quand il parle des événements de Tcharoy, etc., quand il dit qu'il va remettre les archives à la disposition, en particulier du Sarkozy, il a manqué un seul mot, un seul petit mot, mais qui est une trop grande importance, dire pardon. Il n'a pas... – Vous entendiez à ce qu'ils disent pardon ? – À ce qu'ils disent pardon, soit expressément ou dans l'attitude. Vous savez, on parle de la France et de l'Afrique. Donc ce pays-là, qui est un pays en puissance, comme les autres, mais qui, je le rappelle, aujourd'hui représente presque 0,99% de la population mondiale, qui a quand même un certain aura. Mais ce pays-là se positionne comme étant l'interrupteur de tout son continent. Voilà ce côté paternaliste qui perdure quand même dans le discours des élèves politiques. Ce n'est pas la France et le Sénégal, la France et le Nigeria, mais la France et l'Afrique, cette entité-là. Et moi, le pardon ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, mon collègue le disait tout à l'heure, la question n'est plus à poser aux Français eux-mêmes, c'est à nos élèves politiques. Est-ce que l'Afrique va continuer dans cette posture-là à importer des idéologies ou bien l'Afrique va se positionner en tant qu'un continent qui va proposer des alternatives ? Et on les propose déjà. Parce que sur les choix, les formes de partenariat, ces puissances occidentales n'ont pas le choix. Elles sont en concurrence. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a même la Turquie, il y a d'autres puissances qui sont là. Donc la France, ça c'est un fait très intéressant, et aujourd'hui, au même pied d'égalité que ces puissances-là, en termes de convoitise de richesse minière, en termes de convoitise de sympathie et d'influence sur le continent, et ça c'est nouveau. Donc je crois que c'est nous, Africains, qui ne devons pas rater le coche en ayant une certaine responsabilité, mais surtout, la balle est dans le camp de nos autorités politiques, de nos élites politiques, qui pendant très longtemps se sont endormies dans cette illusion paternaliste, dans cette illusion de pouvoir dépendre du jour de l'Occident, au lieu de jouer leur partition, alors que l'Afrique gorgorge, comme l'a dit le François Hollande, de toutes les potentialités, de toutes les richesses, maintenant à nous de jouer. – On reviendra sur la question de la France en Afrique, en revenant sur l'aspect de la sécurité, mais je voudrais constater un peu sur ce que moi j'appelle la demande sociale la plus accrue, c'est l'histoire des visas aujourd'hui. Alors, pendant toute la semaine de travail, la complainte, en fait consensuelle, c'est qu'il y ait une facilitation dans la délivrance des visas. Aujourd'hui, est-ce que vous vous retrouvez dans ce discours ou est-ce que les attentes n'ont pas été satisfaites par le président français ? – Vous savez voir le premier aspect ? – Vous savez voir le premier aspect ? – Hum hum. – Hum hum.